Dubaï, l'endroit où l'argent coule à flot, l'endroit où la ville est étincelante de richesses, l'endroit où les milliardaires musulmans se bousculent au portillon, l'endroit de tous les lupanards possibles, l'endroit où les Européens cherchent à s'enrichir par tous les moyens, l'endroit où tout est possible, ou presque. Enfin, où tout n'est pas tout à fait possible. Enfin, l'endroit où beaucoup de choses ne sont pas du tout possibles, notamment pour les femmes. Enfin, l'endroit où l'interdit écrase en fait la jante féminine, sauf dans les lupanards princiers, évidemment. Tout cela, bien sûr, dans la paix et l'amour, puisque l'islam est une religion de paix et d'amour, comme nous le savons tous, et que l'islam est la religion d'État à Dubaï. « En ce qui me concerne, et n'étant pas d'une intelligence supérieure, je ne me pose qu'une seule question. Et en fonction de la réponse, je suis tout prêt à changer d'avis sur l'islam. » Voilà de quoi il s'agit. L'une des filles de l'émir de Dubaï, la princesse Latifa, a disparu des écrans radars. Se considérant comme prisonnière à Dubaï, elle a organisé sa fuite, mais s'est fait rattraper par les barbouzes de son papa, alors qu'elle approchait de l'Inde, a été rapatriée chez son papa, a été mise au secret par son papa, et semble désormais avoir totalement disparu de la circulation. En clair, l'émir de Dubaï a-t-il fait assassiner sa fille ou pas ? Telle est la question que je pose à Mohamed Ben Rashid Al Maktoum, le tout-puissant émir de Dubaï. J'ai besoin de savoir précisément ce qu'est devenu la princesse Latifa. Je suis donc tout prêt à me faire convoquer à l'ambassade de Dubaï à Paris et à me faire expliquer précisément ce qu'est devenu la princesse Latifa. Juste un point important, je ne souhaite pas finir comme le journaliste qui s'était rendu tout beau tout propre à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Ankara et qui en est sorti coupé en morceaux dans des sacs poubelles, la découpe ayant été faite par des agents secrets d'Arabie Saoudite. Ah non quand même, je n'ai pas envie de finir découpé en rodelles de saucisson halal. Donc je reviens à la question que je pose et je confirme que je suis prêt à changer d'avis sur l'islam. La question est donc, la princesse Latifa est-elle vivante, libre de ses mouvements et heureuse de vivre dans le paradis de Dubaï ? Il ne peut y avoir que deux réponses possibles. Oui, la princesse Latifa est vivante, libre de ses mouvements et heureuse de vivre dans le paradis de Dubaï. Si la réponse est celle-ci, je pourrais commencer à penser que l'islam est une religion favorisant la paix et l'amour entre les pères et leurs filles. Seconde réponse, circulez, il n'y a rien à voir et vous n'avez en aucun cas à vous occuper de la princesse Latifa. Si la réponse est celle-ci, mon avis sur l'islam ne changera pas et il faudra me donner d'autres preuves pour démontrer que l'islam favorise vraiment la paix et l'amour entre les pères et leurs filles. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada